Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur Microsoft Teams. Si vous ne savez pas comment l'installer et surtout si vous ne savez pas comment vous connecter à Microsoft Teams, je vous invite à regarder notre première capsule qui s'intitule « Installer et se connecter à Microsoft Teams ». Mais en cette capsule, elle nous en fait un bref survol de la plateforme ou de l'interface si vous préférez, qui se trouve sur le logiciel « Installer sur le poste ». L'interface est très similaire à la version en ligne, mais nous focusserons uniquement sur celle sur le poste. Nous verrons également quelques petites configurations mineures afin de rendre votre expérience dans Teams plus agréable. Alors, survol, un bref survol de la plateforme Teams et ça commence maintenant. Alors, commençons ce bref survol par l'ouverture de Microsoft Teams. Vous n'avez qu'à localiser votre lien d'application, soit sur votre bureau, soit dans votre menu démarrer, et à double-cliquer dessus. Si Teams est déjà ouvert, ce qui la plupart du temps sera votre cas puisque celui-ci s'ouvre avec Windows, vous pouvez également le retrouver dans la barre de notification, ici. Une fois que vous allez ouvrir Teams, vous allez vous retrouver dans la dernière interface, la dernière application Teams que vous aviez consultée, dans mon cas, l'onglet équipe. Maintenant, parlons de l'interface proprement dit. Teams se découpe en quelques zones, en fait trois zones bien définies. Une qui est permanente, et deux, en fait, qui sont contextuelles. Celle que vous retrouvez sur la gauche, ici, se nomme le pivot application. C'est là que vous allez retrouver, en fait, tous les modules ou applications propres à Teams. Ensuite, la zone principale que vous voyez ici contient, en fait, la zone contextuelle principale. Et si, dans le cas ici, je suis en équipe, on voit les différentes équipes auxquelles je suis abonné. Mais si je me déplace, par exemple, dans la zone de conversation, on voit que j'ai l'interface de conversation avec la dernière conversation que j'ai eue avec ma collègue. Retournons maintenant à équipe. La troisième zone va se retrouver à un autre niveau. Par exemple, lorsque vous entrez dans une équipe, vous allez vous retrouver avec une zone au centre, ici, ou est-ce que, dans le fond, vous avez la zone contextuelle à l'onglet dans lequel vous vous retrouvez. Les onglets, ce sont les éléments que vous voyez en haut et qui sont propres à une équipe. Le petit plus nous indique qu'on peut ajouter des onglets personnalisés. Ce sont les zones de Teams. Maintenant, allons parler des différentes applications par défaut. Vous retrouverez la zone activité, ainsi que le flux, ici, dans lequel vous pouvez filtrer vos activités ou l'ensemble de l'actualité. Voyez ça un peu comme votre fil d'actualité Facebook. Vous allez voir, en fait, grosso modo, tout ce qui se passe dans votre Team. Pour chacun de ces éléments-là, vous allez retrouver dans le niveau supérieur, dans la zone d'onglet, des onglets contextuels. Par exemple, si je vais dans ma conversation et je m'en vais dans le fichier, je vais voir les derniers fichiers qui ont été envoyés de cette conversation-là. Si je m'en vais, par exemple, dans un ajout d'utilisateur à une équipe, eh bien, je n'ai que les publications de l'équipe. Conversation, vous allez retrouver toutes les, en bon québécois, chats que vous avez. Vous pouvez même, si vous regardez comme il faut dans le coin-ci, épingler certaines conversations auxquelles vous tenez. Vous pouvez cacher vos activités récentes et laisser que vous les épingler. Et de la même manière que vous pourriez le faire dans le flux, vous pourrez filtrer, par exemple, par nom, afin que seules les activités de cette personne-là, en fait, apparaissent. Passons maintenant à la zone équipe que je vous ai déjà présentée légèrement. Si vous êtes dans une équipe, ça ressemble à ceci, mais par défaut, vous allez retrouver vos équipes auxquelles vous êtes abonné et vous pouvez avoir des équipes que l'on dit masquées, c'est mon cas. J'ai plusieurs équipes dans cette zone. Vous pouvez également changer l'affichage. Par défaut, vous allez le voir sous le format de tuile, mais vous pouvez également changer cet affichage pour avoir un format de liste. Et si je vais changer l'affichage ici, on va regarder, on clique sur le petit, le, oups, la petite roue d'entrée, voilà. Et on va changer tout simplement l'affichage. Lorsque vous changez l'affichage, ça ouvre la fenêtre de paramètres et ce qui vous intéresse se trouve ici au centre, c'est la disposition. Vous pouvez également changer le thème qui est plutôt limité. Vous avez le thème par défaut qui est très coloré ou vous pouvez avoir celui à contraste élevé. Je vais changer juste pour vous montrer. Le format liste, vous remarquez maintenant qu'il s'agit d'une liste. Et l'avantage du format liste, c'est qu'en un seul clic, vous pouvez aller dans les différents canaux des équipes. C'est un format que j'affectionne particulièrement et que je vous invite à utiliser puisqu'il vous permet rapidement de naviguer vos équipes. Ensuite, nous avons le pivot devoir ou l'application devoir. Sous devoir, vous allez voir en fait l'ensemble des devoirs qui sont actifs. Vous avez trois catégories. Vous allez avoir les brouillons, donc les devoirs sur lesquels vous travaillez actuellement et qui n'ont pas été encore publiés. C'est le cas de mon test de devoir ici. Vous allez avoir les devoirs attribués, ceux qui ont donc été assignés à une équipe, à un groupe d'individus, à un canal par exemple. Et vous allez avoir les devoirs retournés. Dans mon cas, je n'en ai aucun, mais ce sont les travaux que les étudiants auraient déposés. Il est important que vous sachiez que les devoirs n'apparaissent dans les équipes que dans les équipes de type classe et seulement dans un contexte Teams de type éducation. Si vous êtes par exemple à l'UQAM en tant qu'étudiant, vous ne verrez pas ce pivot devoir parce que vous êtes dans un environnement de regroupement d'équipes plutôt que dans un environnement éducation. Alors, c'est un petit peu différent. Évidemment, si vous ne voyez pas la même chose, je vous invite à consulter votre équipe de soutien technique ou de conscience pédagogique pour votre institution afin de savoir dans quel type d'environnement vous vous situez. Poursuivons, nous avons maintenant le calendrier. Et vous noterez que celui-ci est bien chargé. Il s'agit en fait de mon calendrier Outlook. Donc, il se synchronise directement avec le calendrier Outlook principal de Office 365. Vous pouvez directement, à partir de votre calendrier Teams, ajouter des applications, ajouter des réunions. Vous vous rappelez quand je vous disais que Teams était un agrégateur de flux et qu'en fait en arrière-plan, c'était une autre application qui gérait la chose? Bien, vous comprenez maintenant comment cela fonctionne. Si j'ajoute une réunion ici, on fait c'est Outlook qui ajoute la réunion et non pas Teams. Finalement, vous allez avoir le pivot Appel qui va nous permettre de faire des appels, mais aussi dans lequel je vais retrouver des numérations rapides, des favoris, des activités récentes. Et je vais voir également un élément important, la messagerie. Oui, votre Team possède sa propre messagerie. Cela peut varier d'une institution à l'autre, mais en général, c'est une fonctionnalité par défaut. Finalement, vous avez le pivot Fichier dans lequel vous retrouverez vos activités récentes. Donc, peu importe l'équipe dans laquelle le fichier a été déposé, si vous avez travaillé dessus, vous allez le retrouver. Et là, vous pouvez faire des distinctions en termes de vue pour ce qui est des récents, ceux qui sont propres à Microsoft Teams, ceux que vous avez téléchargés. Là, on en voit qu'il n'y en a pas vraiment que j'ai téléchargé. Et vous pouvez même aller voir votre propre OneDrive. Alors, encore une fois, vous vous rappelez cette histoire d'agrégateur de flux, une espèce de nom bizarre. Bien oui, les fichiers sont dans OneDrive et dans SharePoint. Donc, quand vous allez ici, vous voyez votre espace infonuagique personnel. Dernier élément de la zone pivot, vous allez retrouver l'ajout d'application. Si vous connaissez déjà l'application que vous souhaitez ajouter, par exemple, Kahoot, vous pouvez le faire directement d'ici. Je ne le vous recommande pas pour les applications externes ou pour les applications qui sont propres à des équipes. C'est plutôt dans les équipes que vous allez devoir gérer ça. Et donc, je vous invite à regarder notre vidéo sur comment créer et gérer des équipes si telle est votre intention. Vous avez également en bas l'application. Je vous invite à regarder ici. C'est la même chose que les trois petits points. À la différence qu'il s'agit plus d'un magasin à la manière d'un App Store ou d'un Google Play Store que vous retrouvez sur votre cellulaire ou encore le magasin Windows que vous avez sur votre système d'exploitation. Vous pouvez faire des recherches et aller par catégorie. Donc, si par exemple, je cherche planificateur, on voit qu'on en propose plusieurs. J'ai le planificateur lui-même. J'ai Bookings. Et j'en ai d'autres. Bon, enfin. Finalement, dernière rubrique, l'aide. Si vous allez dans l'aide, vous pouvez quand même trouver beaucoup d'informations. Si vous allez dans Nouveautés, vous allez retrouver, en fait, les différentes nouveautés. Et on peut voir que l'ajout le plus récent à Teams au moment de faire cette vidéo, c'est la possibilité, entre autres, d'utiliser les applications InVision que je ne connais pas particulièrement. Mais on m'avise. Si une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, on va m'aviser. On voit qu'on a changé les paramètres de notification. Bon, peu importe. Je voudrais que l'aide va vous aider surtout au niveau, soit formation ou rubrique. sous formation. Vous allez retrouver un ensemble de vidéos. Et là, je vous entends pourquoi j'écouterais les autres vidéos de cette série de capsules plutôt que celle-là. Mais je vais vous dire, pour être franc, ces vidéos peuvent être très utiles, mais elles sont générales. Elles ne sont pas appliquées spécifiquement à votre contexte ou encore à l'éducation. Et je vous invite à écouter la vidéo d'introduction. Vous allez voir, en fait, que c'est un peu laborieux puisque c'est de la synthèse vocale beaucoup moins chaleureux que votre humble serviteur, je vous l'assure. Donc voilà, ça nous permet de faire le tour un tout petit peu de l'interface. Oh, j'allais oublier. Dans le coin supérieur droit, si mon logiciel veut bien collaborer, voilà, vous retrouverez vos informations de compte. Alors, si vous allez ici, vous allez voir qu'il s'agit de mes informations de compte. Et à l'intérieur de ça, vous allez retrouver surtout, et je vous dis bien surtout, votre statut de disponibilité. Présentement, je suis disponible. Vous pouvez changer, par exemple, à ne pas déranger. Rappelez-vous que Team vous permet de faire des appels, de recevoir de la messagerie instantanée. Donc, si vous êtes en réunion, normalement, grâce à la synchronisation avec votre Outlook, il va basculer à un mode, par exemple, Occupé. Vous pouvez le faire manuellement, et surtout, si vous voulez ne pas être dérangé alors que vous êtes en train de faire, par exemple, du développement pédagogique, bien, il peut être judicieux. Cependant, n'oubliez pas de rétablir votre statut par défaut qui est disponible parce que votre statut ne changera pas tant que longtemps que vous ne l'avez pas vous-même changé manuellement. Vous retrouverez également d'autres éléments comme le zoom qui vous permet tout simplement de changer la taille de l'environnement, tout simplement, tout autour. Ça peut devenir très gros, d'ailleurs. Vous pourriez aller voir les raccourcis clavier, les paramètres, vous pouvez enregistrer sous la forme de favoris la page ou l'endroit où vous êtes, et ainsi de suite. Donc, ça fait le tour. Alors, je vous invite maintenant à notre prochaine capsule, beaucoup plus concrète, je vous l'assure, sur la création et la gestion des équipes soutiennes. Sous-titrage ST' 501